Alors, bonjour. Alors, voici une réponse à une question qui m'est fréquemment posée concernant le choix d'un stéthoscope. Ici, à la Faculté des sciences infirmières, ce n'est pas très compliqué, toutes nos étudiantes doivent faire l'achat d'un litme cardio 3 au courant de leur étude. Mais, évidemment, comme vous savez, aujourd'hui, dans le contexte de la loi 90, l'activité réservée 1 concernant l'évaluation de l'état de santé physique et mentale d'une personne symptomatique, la deuxième activité réservée concernant la surveillance clinique, il est indispensable et impossible de pouvoir assumer pleinement ces activités réservées-là si l'infirmière ou l'infirmier ne possède pas un bon stéthoscope. Alors, voilà la grande question qu'on me pose, c'est quoi un bon stéthoscope et quel stéthoscope je dois m'acheter? Alors, le premier élément qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas un stéthoscope qui est parfait, si on veut, pour tout le monde. C'est-à-dire que chaque stéthoscope a quand même leur avantage, leur inconvénient et on doit choisir le stéthoscope en fonction de son milieu de pratique et en fonction également de la qualité de son audition, parce que ce ne sont pas tous les stéthoscopes qui procurent la même qualité sonore des sons qu'on va entendre. Donc, lorsqu'on fait le choix d'un stéthoscope, il y a des stéthoscopes Littman Classic 2 qui vont faire pour la majorité des infirmières, mais en même temps, il y a pour plusieurs infirmières qui pourraient avoir des déficits légers d'auditifs qui doivent s'acheter des stéthoscopes de bien meilleure qualité. Alors, indépendamment de vos fonctions, vous pouvez choisir d'investir à ce niveau-là, parce qu'il est très agréable de travailler avec un stéthoscope qui procure une sonorité optimale. Alors, c'est beaucoup plus facile sur le plan clinique de travailler. Évidemment, le prix par rapport au stéthoscope va être affecté par le choix que vous faites, par la qualité que vous allez acheter, surtout quand vous restez dans la même compagnie. Donc, moi, depuis plusieurs années, je donne des formations, évidemment, sur l'examen clinique, et je fais différentes recommandations qui sont basées sur mon expérience à coacher des infirmières auprès des patients. Évidemment, ma clientèle, c'est des aînés, des aînés en perte d'autonomie, alors mes recommandations s'inscrivent dans ce contexte particulier-là de pratique. Donc, ce que j'ai observé, c'est que le Littman Classique 2 fait l'affaire pour 70% à peu près de la majorité des infirmières. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque je vais sur les unités, j'écoute des bruits cardiaques, le B1, le B2, des souffles cardiaques, le B3, le B4, des crépitants, le murmure vesiculaire, le murmure vesiculaire qui est diminuée chez une personne qui fait de l'amphysème, par exemple. Donc, différents contextes, différents types de bruits, bruits intestinaux, évidemment. Alors, ce que j'entends, moi, parce que moi, je travaille avec un cardio-master, je vais vous en parler tantôt de cet oeste-scope-là. Moi, ce que j'entends avec mon cardio-master, je vous dirais que 70% des infirmières sont capables d'entendre ce que j'entends, moins clairement, mais ils l'entendent, ce qui est ça qui est important, avec leur stéthoscope Leibman Classic 2. Donc, quand je dis de l'entendre moins clairement, c'est comme si je vous disais, bien, écoutez, on peut écouter un film à la télévision, c'est une télévision de 20 pouces, et écouter le film en entier, entendre le son, tout entendre, mais on peut l'écouter au cinéma aussi. Bon, lequel est le plus clair, l'image est le plus clair au cinéma, le son est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, dans le cinéma, mais est-ce que la personne qui l'écoute, sa petite TV, entend tous les sons et voit tout? La réponse, c'est oui, quand même, OK? Donc, c'est pour ça qu'il demeure des différences, mais ça n'empêche pas quelqu'un d'être fonctionnel sur le plan clinique. Et il y a une différence de prix important entre le Classic 2 et le cardio-master. Donc, ceci étant dit, le premier point, c'est de dire, bien, le stéthoscope va varier, puis il va varier aussi selon votre qualité auditive. Donc, le 30% qui n'est pas capable d'entendre ce que j'entends avec mon cardio-master, ces personnes-là, c'est tout simplement parce qu'on audition, qui est de moins bonne qualité, et ça, ça doit les pousser à acheter un stéthoscope, justement, de meilleure qualité pour pouvoir entendre adéquatement les bruits. Et ça, c'est vraiment leur responsabilité individuelle de se procurer un stéthoscope de qualité pour permettre de remplir leur fonction sociale, qui est d'être infirmière ou infirmier. Allons-y avec quelques stéthoscopes que j'ai ici. Ma première étape qui est importante quand vous voyez un stéthoscope, c'est que ça vous prend des embouts comme ça. Les embouts qui sont mous, ça, c'est très important. Ça vous prend un tuyau qui n'est pas trop long. Plus c'est long, plus vous êtes loin de la source de son, donc la qualité sonore va être moins bonne. La même chose, il y a des diamètres à ça. Si vous regardez, je ne sais pas si le diamètre va être très clairement différent. Non, on ne le voit pas très bien là-dessus. En tout cas, la grosseur du tuyau affecte également la qualité sonore. Plus le tuyau est large, plus le son va être bien conduit à votre oreille. Lorsqu'on se met un stéthoscope, il faut savoir que ça a un angle. Donc, il faut mettre l'angle comme ça ici. Si vous regardez, ça fait un angle comme ça ici. C'est le même angle que votre nez. Cluck, cluck, vous allez l'insérer comme ça ici. Le stéthoscope que j'ai ici, bien vous avez, ça ici, c'est un stéthoscope qui s'appelle le Littman Master Classique 2. Donc, c'est comme le Littman Classique 2, mais ce qui arrive, c'est que sa cupule est intégrée, lui, au niveau du diaphragme. Parce qu'ici, ça, c'est le diaphragme, puis la cupule, normalement, c'est un autre côté qui est une pièce pour entendre les bruits de basses sonalités, mais ici, elle est intégrée. Ce qui fait que, lorsqu'on appuie, l'onde est en diaphragme, si on veut, et c'est des bruits de hautes tonalités qu'on va entendre. Lorsqu'on fait juste relâcher, puis on fait juste comme déposer, sans mettre de pression, pour s'assurer, ce qu'on fait, c'est qu'on va tenir par l'autre tuyau, fait qu'on est sûr de ne pas mettre trop de pression. Et à ce moment-là, c'est les sons plus de basses tonalités qu'on va entendre, et c'est comme si on avait la cupule. La beauté de ça, c'est quand vous mettez votre main comme ça ici, vous voyez, il n'est pas large. Il a le même largeur que vos doigts. Ça fait que quand le résident ou le patient est couché dans son lit, vous pouvez glisser votre main sous la personne, et ça va très bien. C'est pour ça que moi, CHSLD, je recommande beaucoup l'achat de celui-là, parce qu'il est juste 20 $ de plus que le Classic 2, mais en termes pratiques, il est plus facile à travailler, celui-là. Et en termes de qualité sonore aussi, il y a une meilleure qualité sonore que le Classic 2. Donc ça, ça n'est pas... Je vous parlais tantôt que nos étudiants, dans le fond, ce qu'on leur fait acheter, c'est celui-là ici. Ça, c'est le Cardio 3. Alors le Cardio 3, en fait, c'est que ce côté-ci, c'est pour adultes, et ce côté-ci, c'est en pédiatrie. Alors vous comprenez que je suis la personne âgée, qui est juste des thorax d'adultes, bien, moi, je n'utiliserais pas vraiment cette partie-là, à moins d'avoir une personne très, très, très mince, ce qui peut arriver des fois, puis ça pourrait être utile, mais quand même, moi, je travaille avec le Cardio Master, puis ça fonctionne bien quand même. Donc ici, c'est le diaphragme, on appuie, on relâche. Donc quand on appuie, on tient ici, on appuie, quand on relâche, on tient le tube, et à ce moment-là, on sait qu'on ne fait pas une trop grosse pression. Alors ça, c'est l'adulte. Il faut tourner comme ceci pour aller chercher le côté pédiatrique. Alors ça, c'est un excellent instrument. C'est idéal, justement, pour les étudiantes, parce qu'en fait, ce que ça permet de faire, c'est qu'ils ont le même stétoscope durant toutes leurs études, peu importe la population qu'elles vont rencontrer. À ce moment-là, ça, c'est l'outil avec lequel je travaille, qui est, dans le fond, le Cardio Master. Donc vous voyez qu'il ressemble beaucoup à l'autre également, en termes d'épaisseur, que le Master classique. Dans le Cardio Master, bien, en fait, lui, il y a une sonorité qui est plus qu'optimale. On entend vraiment très, très bien avec cet outil-là. Pour vous donner une idée, lorsque vous achetez dans les milieux, les prix que si vous achetez comme individu, je ne peux pas vous dire exactement, parce que nous, ici, à la Faculté des sciences infirmières, on a des ententes de prix avec différents distributeurs, et ça amène que, par exemple, le Master classique, comme celui-ci, on est capable de l'avoir à 100 $, puis taxe incluse. Le Cardio 3 à 170 $, taxe incluse. Le Master, un Cardio Master à 200 $. Donc, une idée des prix. Évidemment, ça va être plus cher si vous n'avez pas d'entente en particulier. Pour des enseignants, des professeurs, peut-être qui écoutent la capsule Web, bien, moi, je vous encourage aussi à vous procurer ça. OK, dans le fond, c'est long un petit peu, là. C'est que c'est un... C'est un stéthoscope double. OK, ça en fait qu'on avait dans le temps pour... Vous voyez, un bout rouge, puis un bout... Un bout qui se faisait pour les prises d'attention artérielle, mais pour l'auscultation, ils ne sont pas assez de bonne qualité pour faire en double. Alors, celui-là, il fait, et c'est un Master classique qu'on peut mettre au bout. Ils ne peuvent pas mettre de meilleure qualité que ça, mais c'est adéquat pour la majorité d'entre nous, là, au niveau auditif. Alors, avant de vous faire cette capsule de recommandation-là, qui était basée, je vais l'avouer, beaucoup sur mon expérience clinique, j'ai dit, je vais aller voir s'il n'y aurait pas des études sur le sujet des stéthoscopes. Et j'ai trouvé ça bien intéressant de voir qu'il y avait une étude qui avait été faite par des médecins, et c'est The Ultimate Acoustic Stéthoscope Review. Alors, c'est des médecins qui ont fait des évaluations au temps subjectives, donc qui sont allés auprès des patients, et ils se sont prononcés sur, eux, leurs préférences par rapport à un stéthoscope et un autre. Mais ils ont fait aussi des tests vraiment objectifs dans des laboratoires d'acoustique pour tester les stéthoscopes. Alors, j'étais très bien heureux de constater qu'en passé, ils n'ont pas testé le CardioMaster. Celui qui ont testé, et leur classement final, ils en ont testé 12 en tant que tel. OK. Donc, les 12 qui ont testé, là, il y a le Leithman Cardio 3, l'Humrun Sprague Rapaport, le Master Classic 2, le Leithman Cardio 1, le Leithman Classic 2, le Welch Alain Tycho Elite, le Prestige Sprague Rapaport Steel, l'ADS Platinum Cardio, le Singapour. Il y en a 12. Vous avez ça ici, là. Vous avez ceux-là. Vous avez toutes... Ça, c'est la page de leur classement final. Dans le fond, si vous écrivez sur Google, là, probablement que si vous écrivez «The Ultimate Acoustic Stéthoscope Review », vous allez tomber sur leur site dans lequel ils présentent leurs résultats. Et en première position, c'est le Cardio 3, celui qu'on suggère d'acheter ici aux étudiantes, qui est arrivé avec un score de 32.9. Il explique tout, là, comment est-ce qu'ils sont arrivés à ce résultat-là. En deuxième position, je ne le connais pas, c'est le Humrun Sprague Rapaport, donc, qui est arrivé en deuxième position. En troisième position, c'est le Master Classic 2, celui que je recommande d'acheter encore dans nos milieux cliniques pour ceux qui travaillent uniquement auprès des personnes âgées. Ensuite, d'être ça, en quatrième position, c'est l'Elitement de Cardiologie 1, mais ce modèle-là ne se fait plus. Donc, ça ne donne rien. C'est un modèle qui n'existe plus. Alors, en cinquième position, ou si on veut, en quatrième position des modèles disponibles, c'est le Classic 2. Donc, celui-là qui est disponible, qui, je vous disais, qui était adéquat pour environ 70 % des infirmières et infirmiers. Et après ça, il y a une liste de plein d'autres stéthoscopes, mais que je ne connais pas. Donc, les ADC Platinum Cardiologie, les Single Head Nursing Stéthoscopes, le ADC Eddiscope Professional 603, le All Earth Cardiologie. Donc, puis vous voyez, il y a des stéthoscopes, là. C'est assez spécial, là. Celui-ci, en neuvième position, je ne sais pas si vous pouvez voir, il se détaille 6 et 78, ce stéthoscope-là. Celui qui arrive en dernière position, il se vend 79 $. Donc, ce que je vous dirais, c'est qu'il n'y a pas de corrélation parfaite entre le prix et la qualité d'un stéthoscope lorsque vous allez d'une compagnie à l'autre. Par contre, si vous restez dans une compagnie comme Litman, il y a vraiment une corrélation entre la qualité et le prix que vous allez payer. C'est d'ailleurs la compagnie avec laquelle moi, je fais le plus à faire. Alors, en espérant que ça puisse vous éclairer dans le choix de vos stéthoscopes. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501